Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir l'épisode 2 de la saison 3 de Demon Slayer. Un petit épisode cette fois parce que j'étais en mode grave en retard pour les réactions d'habitude. Genre le lundi, c'est déjà fait, lundi, il est mardi, il est 21h30. Je suis dans la merde. Bref, je suis malade. Je risque de tousser toujours de cette vidéo. Bref, allez, let's go, découvrons cet épisode. Oh, super, d'accord, c'est une poupée ? C'est un pilier, Tanjiro, donc c'est normal. J'ai beaucoup aimé ce générique. Yorishi Model 0 ? Oh, c'est le gosse. Tu parles de qui ? Du gamin ? Oh, la droge. Qui es-tu, toi ? Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Parce que sans épée, vous pouvez rien faire. Je dis ça, mais je dis rien. Mais je ne crois pas à vous, tout ce que tu dis. Ouais, voilà. Il n'a rien à foutre, l'autre, là. Quel bip bip. J'adore. J'ai dit poupée, mais j'étais pas loin. Ah, les musiques. Oh, punaise, il ne sait pas le faire. D'accord. Sale corbeau, va. J'aime déjà pas les corbeaux de base. Il n'y a que la vérité qui blesse. Oh, punaise, le corbeau est aussi chiant que le maître. Je pense que ça va être la mort de l'automate dans cet épisode. Oh, il me tue, ce mec. Tanjiro et ses discours très beaux. Bah, yes. Il n'a tellement rien à foutre. Mais quel starbé. Il l'a défoncé, je suis sûr. Oh, punaise, le corbeau, il est horrible. Il l'a défoncé, quoi. Super, il est vénère. Vénère, mais motivé, c'est cool. RIP Tanjiro. RIP Tanjiro. Aïe, aïe, aïe. Il est vénère, le gosse. Pignouf. Quelle belle insulte. Ouf, heureusement qu'il a la tête dure. Attends, ça fait 5 jours qu'il va avoir mangé ? Mais comment il peut s'en sortir ? Mais il pourra pas tenir au bout d'un moment. Mmh, Kezako. Il doit avoir tellement la dalle. Pas eu maintenant qu'il a mangé. Le pauvre, quand même. Ah, l'erreur qui va être fatale. Effectivement, il l'a bien brisé, là. Mais what the fuck ? Ça se trouve, il a été fait pour être battu pour recevoir ça. Ok, bon, c'était un épisode plutôt chill, la rencontre avec Kotetsu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'a dit Kotetsu en rapport avec les rêves, les trucs héréditaires. Je pense que c'était pas forcément que des conneries. Ça pourrait être très intéressant à exploiter par la suite. Parce que peut-être pas forcément quelqu'un de la famille Atanjiro, mais il y a un lien avec les boucles d'oreilles, la cicatrice, etc. Donc ils ont un lien, je pense, pas forcément héréditaire, mais un lien avec la famille, etc. Genre, c'est pas un ancêtre, mais je vous dis une bêtise, mais genre des contrats ou des trucs comme ça. Ça, ça pourrait être très intéressant. Et pour l'automate, la fameuse épée, est-ce que cet automate n'aurait pas été créé pour justement trouver quelqu'un qui le détruise pour gagner ce katana et que ce katana est un lien avec plus tard ? Je ne sais pas, c'est très intéressant comme une hypothèse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, ça me fera super plaisir. Et sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao ! Ciao, ciao !